Sous-titrage ST' 501 Ça veut dire que je considère que ma sexualité est une source de joie Et que j'essaye d'en tirer le plus d'épanouissement possible Donc pour vous donner un ordre d'idée Et je pense que là je vais vous raccrocher Moi vis-à-vis d'une nouvelle façon d'améliorer ma sexualité Je ressens le même enthousiasme qu'un amateur de beurre salée Quand on lui explique le kouignaman Et du coup en explorant les routes du plaisir Des fois je prends des chemins un peu bizarres Mais on sait jamais, ça peut valoir le coup Il faut des aventurières partout, il faut des explorateurs De rien Parce que j'ai trouvé récemment qui était quand même pas mal Donc en ce moment je me suis un peu intéressée A l'aspect énergétique de la sexualité Là ça a l'air chiant En allant explorer les routes du tantra Là ça a toujours l'air chiant, je sais Et un truc qui est très très invoque dans la communauté tantra en ce moment C'est ce qu'on appelle les œufs d'Yoni Donc c'est un œuf en pierre semi-précieuse Qui s'insère Dans l'Yoni Ça c'est le vagin Et pour le maintenir en place ensuite il faut contracter son périnée Un petit peu comme on le fait dans le cas des exercices de Kegel Les exercices de Kegel, quelqu'un est en courant ? Non Les exercices de Kegel sont des exercices qui sont conseillés aux jeunes mamans C'est un peu de temps après un accouchement par voie basse C'est encore par la chatte Par le vache Afin de récupérer leur tonus musculaire et d'éviter les petits problèmes dans son finance C'est un scandale qu'on parle de ces exercices qu'au moment où on se fait pipi dessus Parce qu'en fait si vous voulez pratiquer toute votre vie vous pouvez apparemment ouvrir Des potentialités de ouf malade Que je voulais pour moi C'est à dire que En tonifiant régulièrement la zone Vous augmentez la flux tendance Vous augmentez la sensibilité Vous facilitez la lubrification Et vous êtes capable de serrer un objet Avec votre dedans C'est à dire que vous faites à monsieur le grand vide du plaisir Et vous vous pouvez être à vous et vous serez d'un C'est un petit peu... Moi je vais l'adorer Donc la promesse c'est quand même Une chatte magique et super puissante Franchement tout le monde Une énergie sexuelle au top-it-up Le sentiment de sexiness Bien capé aussi La réussite aux examens Les dents blanches L'arrivée C'est l'âge pacifique quoi Vraiment on pouvait tout faire en travaillant avec un œuf de Yoni Et moi j'ai plusieurs problèmes Donc je me suis dit on va tous les adresser en un coup J'en ai commandé un J'ai attendu son arrivée avec impatience J'ai lu le pdf qui est avec Pour apprendre comment on s'en sert On croit que c'est simple Non Je vous avoue quand je suis tombée sur la section de la doc Il disait qu'il me conseillait 30 minutes pour accueillir pour la première fois l'œuf dans ma grotte sacrée Je me suis demandé si j'étais toujours au bon endroit C'est toujours ma chatte J'ai persisté Et après une petite série d'exercices sur le lit où je devais m'entraîner à faire remonter l'œuf et à le relâcher Je me suis dit je suis prête pour la phase 2 de l'exercice Le garder pour vaquer à ses occupations dans la maison Alors l'aspirateur ça passe Franchement ça passe Faire la lessive Remplir la machine J'ai eu des petites frayeurs mais ça passe Étrangement le plus compliqué ça a été la vaisselle Et ce moment où un objet m'a échappé des mains je me suis dit Plop Je vais pas vous donner plus de détails Tout le monde a compris Plop Mais voilà Merci Et je... C'est là qu'on développe... Moi je bouge Je suis un peu une gameuse j'ai un peu le sens du défi Je me suis dit je vais essayer de me tirer de cette situation toujours sans l'irre J'ai inventé un déhanché qui n'appartient qu'à moi Qui fait un peu penser à la grande joie de la nana qui a été hermée le jour où elle porte un tampax Et j'ai réussi à rétablir la situation Bravo Merci 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 Fierte de mon expérience et sûre que je pouvais récupérer l'objet en cas de problème J'ai attaqué les sorties J'ai été au métro, un rendez-vous chez les bêtises Tout ça passait bien Des fois je me faisais des frayeurs Mais j'ai découvert au fil des semaines et de mon entraînement que finalement il suffisait de s'asseoir Et de sourire vêtement pendant 3 secondes Pour récupérer l'objet de mon désir Donc j'étais assez fière de moi je dois dire Et je me suis dit que Un bon moyen de penser un petit peu festif et de sentir l'esprit de Noël dedans moi Ce serait peut-être de prendre ma plus jolie déco Et de partir avec parce que finalement c'est très discret Vous pouvez même pas savoir si j'en porte un... Moins-moi Voilà, soirée de Noël dans ma boîte, champagne Conversation chante avec le boss Très très bon, elle nous se gueule Et j'ai un peu tout donné cette année parce que je... Je quitte cette plante de connard le 31 décembre Pour commencer une carrière de sexologue Et j'avais envie de laisser un bon souvenir aux compères de la compta Qui est quand même très très sexy Et au petit arbre, j'ai un king pour les comptables, ne me jugez pas J'ai tout donné J'ai mis la robe de pétasse absolue J'ai mis dans maquillage des crins chauds Et je voulais que la toute dernière photo de moi qui soit affichée dans l'open space Je trouve maintenant une pleure de monde jusqu'à la fin de séjour Pour avoir résisté à mes avances pendant 3 ans 3 ans Et je... Je me sens... J'ai passé une bonne soirée J'ai pas perdu mon oeuf J'ai pas perdu mon oeuf Je n'ai pas perdu mon oeuf sur le dance floor Et j'aimerais vos applaudissements parce que ça n'a pas été possible Malheureusement, il n'y aura pas de portrait de moi en super bonasse affichée dans l'open space Parce que, au moment de faire la photo tous ensemble J'étais à côté de mon boss qui fume le cigare et... J'ai tout le fond Donc maintenant, ce qu'ils verront dans l'open space jusqu'à la fin, ce sera ça C'était madame chérie la salope ordinaire Je vous invite à aller explorer vous aussi les routes du plaisir Et si jamais un jour j'arrive à faire le grand vide sans les morts Vous le saurez ! Ouais !